Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo oui à nouveau une nouvelle vidéo tuto youtube ou aujourd'hui oui tu avais décidé de ce que tu allais faire, tu avais décidé comment tu allais le faire, tu avais décidé les plans caméras face caméra smartphone webcam et tout tu as fait ton script on a fait les plans lors de la dernière vidéo où on a fait un peu tous les plans secondaires et les choses qu'on allait mettre un petit peu dedans les plans stylés les photos les images tu as préparé ton fichier il est temps de passer au montage alors c'est le plus chiant de tout ça bien évidemment la partie montage alors moi j'ai un écran 21 neuvième en fait j'ai deux écrans et j'ai un écran 21 neuvième donc c'est pour ça que le format est vachement étendu mais ça permet d'en mettre beaucoup 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 plus ok donc pour que ça soit plus simple pour vous je vais passer directement en plein écran voilà ça vous verrez pas ma gueule en même temps vous m'avez assez vu alors quoique on pourrait d'abord parler des logiciels de montage alors logiciels de montage ça se ressemble tout un peu moi quand j'ai commencé à mon époque j'ai commencé avec windows movie maker alors ça se peut se télécharger encore une fois mais c'est extrêmement limité c'est vraiment pour couper des morceaux ça prend pas tous les formats en place et tout c'est assez relou après je suis vite passé moi personnellement à power director alors il y en a oui mais c'est sony il y en a plein des logiciels et tout mais moi j'ai commencé avec power director parce que déjà il y a une version d'essai donc tu pourras l'essayer et tu pourras faire tes vidéos alors après évidemment si tu fais là tu gardes la version d'essai il y aura un petit logo en bas à droite en mettant fait avec power director parce que c'est la version gratuite mais ça te permettra peut-être d'essayer un petit peu on avait testé déjà filmora où il y avait ou avec wonder share il y avait filmora et tout il y a une version smartphone il y a une version que tu peux télécharger et tout qui est pas mal mais on peut quasiment arriver à faire tous la même chose et généralement on est tout simple pour ça moi j'utilise final cut parce que je tourne sous mac et c'est vrai que c'était un des arguments de fonctionner sous mac c'est que final cut est très bien adapté avec les tous les mac là je suis passé sur un mac mini 2018 je veux dire sans carte graphique sans rien pour faire des vidéos en full hd ça passe très très bien et on verra que mes vidéos ne nécessitent pas elles sont pas ultra ultra compliquées non plus et on verra qu'une petite machine pourrait faire le taf regarde bien tu n'as pas vraiment besoin d'une carte graphique c'est mieux parce que ça ira beaucoup plus vite et tout mais n'importe quelle machine devrait pouvoir faire l'affaire sauf si c'est vraiment trop trop léger faut quand même pas déconner donc si on prend notre final cut ici alors final cut il y a plusieurs choses il faut créer alors on met final cut ici on met créer une nouvelle bibliothèque ça permettra de mettre un comment dire une nouvelle bibliothèque ça permet d'avoir un nouvel icône qui va apparaître ici vous avez vu il y a déjà pas mal de projets et tout donc voilà on a pris donc là ça sera faire le montage de la vidéo là on voit que il y a pas mal de choses donc là on peut importer les médias donc on va aller chercher tous les médias qu'on a préparé la dernière fois avec le free lace le démo projet les plans et tout donc après simplement on les fait glisser dessus pour les avoir un petit peu tous ici voilà donc là on a à peu près tous nos projets qu'on a fait les plans les choses comme ça le jingle et tout voilà on a à peu près tout ce qu'il nous faut ici donc là après il faut c'est créer un nouveau projet évidemment alors après la bibliothèque en fait c'est le fichier où tu vas tout ranger dedans on est d'accord et ensuite le projet en fait ça va être du coup ça va être un petit peu ton projet ton fichier après ils m'ont plus qu'à mettre mp4 à la fin et quasiment tu auras ton truc nous on met en full hd 25 images par seconde et tout c'est un format youtube façon après youtube va te défoncer le dossier donc ça va rien changer un petit peu donc on reprend par exemple là on a notre projet on reprend notre vidéo donc c'est la vidéo que j'ai fait hier voilà on parlait un petit peu tout ça et tout et on en parlait à un moment que j'allais faire 1 2 3 pour faire la voix ici on peut regarder on peut le zoomer un petit peu on peut zoomer après bon après moi je connais un peu plus les raccourcis mais ça tu pourrais le faire facilement avec n'importe quel logiciel on prend ici et on voit bien un moment quand je vous disais lors de la dernière vidéo qu'il fallait faire 1 2 3 pour pouvoir un petit peu savoir où on en était et ben en fait ils sont bien là nos 1 2 3 allez je mets là voilà donc nos 1 2 3 ils sont bien là ici donc on peut prendre voilà donc là on peut prendre alors il y a pas mal dont il y a pas mal d'onglets surtout les logiciels alors chez final code s'appelle coupé moi j'appuie sur la touche b et ça met l'onglet coupé généralement on les trouve dans les menus si coupé ou simplement pour réduire ta vidéo voilà on coupe après moi je sélectionne la première partie après c'est simplement des petits raccourcis là vous avez l'impression que ça va super vite que machin mais c'est parce que je connais les raccourcis final cut après il faudra simplement vous mettre couper et mettre la partie alors là notre timeline elle est intéressante c'est que par exemple quand on prend ici voilà donc tout bonjour à tous et on voit bien en fait par exemple ici que là je faisais mon texte voilà donc là après là je lis en fait le script donc je reprends et je reprends la partie voix ici donc du coup c'est assez facile de dire bah en fait là là où il ya il n'y a pas de il n'y a pas de son ici donc je coupe et je coupe ici on va également le faire ici parce que je sais que je ne je ne parle pas je fais que de la lecture voilà on va le faire comme ça j'ai oublié je voulais faire un truc que j'aime bien faire aussi pendant le moment ici c'est par exemple sur ces plans là il ya possibilité en fait tous les logiciels je crois que la fois que j'ai testé wondershare c'est la même chose on peut zoomer un peu dans l'image et ça donne un peu d'effet alors sur final cut c'est machin recadré et on met un keep burn sur sa main logiciel il suffit juste de le trouver ça donne un petit effet en fait ça donne un petit effet de caméra vous voyez quand je vais regarder comme ça mais c'est un peu le son oui il ya un petit effet de zoom qui fait dans l'image qui fait qu'elle est un peu moins statique que de filmer un peu comme ça hop là et en plus vous avez vu comme je les fais directement avec le logiciel avant et bien il n'y a même pas besoin de mettre le fond vert c'est après on verra en verra il y aura une vidéo spéciale donc la raison que je vais le reprendre sur celle là aussi et quand on le met par exemple sur toute la timeline ici recadré pour faire un petit effet de zoom après quand je vais couper ça le fera tout seul voilà donc je mets ici là c'est un peu relou parce que de façon on sait bien voilà quand il va falloir couper donc là je le reprends un peu ici donc là oui il ya la timeline elle est beaucoup plus petite j'ai complètement dézoomé voilà voilà donc d'où l'intérêt encore une fois de préparer son script puisque à partir du moment où tu sais que il ya un moment où tu lis ton script donc là il n'y a pas de voix et la moment et le moment où tu parles et donc du coup tu interprètes ton script et ben donc il ne reste plus qu'à couper les petits morceaux comme ça alors c'est chiant la partie montage c'est vraiment chiant et vous allez voir que pourtant on va torcher ça en peu de temps parce que parce que j'en fais trois parce que j'en fais trois par semaine depuis dix ans maintenant qu'est ce que je dis dix ans j'ai commencé en 2007 je crois les premiers montages en faisant vraiment de la merde mais mais après avec l'expérience et les logiciels et à force d'en faire et de faire toujours la même chose et bien préparer ta vidéo puisque ça sera un petit peu le dossier une fois que toi tu auras bien après voilà donc là je parlais oui parce que je disais voilà donc là voyez et voilà on reprend ici on coupe tac donc là je reprends mon à la touche sélectionnée alors bien évidemment vos premiers montages ils vont prendre une plombe ne rêvez pas ça va vous prendre une plombe pour pas faire des trucs de ouf mais c'est comme ça qu'on apprend là c'est bon ici là et là on dit au revoir tac voilà donc là au moins j'ai quand on a quand même bien dégrossi un petit peu le montage c'est à dire qu'on a coupé tous les morceaux où il n'y avait pas de où il n'y avait pas de il n'y avait pas de voix où on sait qu'on a des plans donc après on reprend moi par exemple vous avez vu j'ai préparé alors j'avais un qui s'appelait boutanime mais voilà j'ai oublié de le préparer je vais le reprendre ce que je l'avais déjà pris dans un dans un ancien projet je reprends celui-là moi j'ai un petit boutanime que je mets au début que j'aime bien et je sais qu'il va là aussi voilà normalement si j'avais bien préparé mes fichiers devrait être dedans je sais pas pourquoi il n'est pas dedans aujourd'hui bon je sais que généralement quand je les ai déjà utilisé dans un autre projet de moins 12 comme ça ça égalisera un peu le son voilà donc là je mets au début je reviens sur mon projet ici mon jingle bonjour à tous voilà à représenter les écouteurs donc là ce qu'on peut faire parce que là du coup on a un plan qui est relativement long on fait que de parler ce qu'on peut c'est rajouter par exemple le premier plan qu'on avait mis la dernière fois donc là ça tombe bien parce que voyez mon plan il était relativement long où j'ai filmé je peux le recadrer pour que ça finisse à la fin de mon plan ici j'enlève parce que j'enlève la bande son puisque sur le mien il y avait un petit peu de musique j'écoute toujours de la musique quand je fais les plans là et là pareil il y a toujours une fonction qui s'appelle chez wondershare s'appelait zoomer ici ça s'appelle recadrer et c'est keep bun keep bun donc tu as le plan de début et le plan de fin ça permet de faire un petit plan stylé pas cher ça veut dire que toi tu as rien fait tu as fait un plan fixe on met comme ça voilà donc les écouteurs roiway et là donc du coup vous avez vu le logiciel automatiquement fait un zoom dans l'image bon c'est quand même plutôt pas mal voilà ça va ça zoom l'intérêt c'est que en plus c'est filmé que j'allais dire c'est filmé en 4k mais non j'ai filmé que téléphone en full hd et regarde juste avec le téléphone en full hd ça marche plutôt bien là je sais qu'après j'ai mon jingle ici donc on verra il y aura une vidéo dédiée pour faire des belles intros comme ça aussi j'ai trouvé un logiciel je vois plus que disait voilà donc là c'est le jeu tout 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 et là après je dis voilà donc cette vidéo est pas voilà donc la vidéo à ça celui là il va là plutôt du coup ici plat ni sponsoriser voilà donc là après soit par exemple tu trouves que c'est un peu redondant et tu peux mettre par exemple le plan comme ça par dessus alors tu peux le mettre dessus dessous comme tu veux alors moi je moi j'aime bien le mettre dessous ici vous allez me dire oui mais dessous on le voit pas en fait simplement par exemple avec beaucoup de logiciels ce truc là tu peux le transformer le recadrer ou le modifier chez final cut s'appelle transformé il y en a d'autres c'est recadrer en fait ça permet de recadrer l'image toi tu la recadre comme ça si tu la mets là tu la mets en haut à gauche c'est pour ça que final cut c'est vachement bien à une usine à gaz il faut arrêter à l'école presque pour savoir sur l'utiliser là l'intérêt c'est que c'est plug and play power director et film aura c'est pareil les boutons changent un peu les fonctions mais une fois que tu auras su faire une fois ici voilà donc on a vu la timeline dessus dessous on recadre et tout bon c'est quand même plutôt facile tout voilà alors il y a plusieurs écoles il y a pas mal de qui aiment bien mettre des transitions là au début du truc on peut en mettre une pour te faire voir sur final cut ça s'appelle transition ici donc tu as tous les fondus à droite où tu peux choisir chez film aura il y en a un aussi et power director ils en ont quasiment tous tu choisis la transition qui te plaît bien moi j'aime bien le cube ici je l'a fait glisser au début je l'a fait glisser à la fin attention ça va créer une transition là on revient elle était vite celle là voilà et là on a la transition voilà alors là on revient sur ma timeline ici coûteur freiner voilà donc là bon je raconte ma vie comme toujours hop là ici on va mettre ce plan là là qui est pas mal il est un peu long on le raccourci tac tac encore une fois on fait un petit effet zoom pour que ça soit un peu un peu dynamique tac voilà donc voilà 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 très bien voilà ok plan suivant commençons tout de suite par contre de la boîte donc dans la boîte le truc c'est bien c'est qu'on l'avait déjà préparé ils sont à l'envers mes plans c'est pour ça que ça marche pas il est là oui c'est ça fallait commencer par celui là et tout ouais c'est bien aussi donc commençons par le contenu de la boîte dans la boîte on a ça donc là heureusement vous avez vu mon plan il est presque il est presque assez long alors du coup c'est pas très grave parce que du coup on va voir au début comment de la boîte ou alors on peut le laisser un petit peu on peut le mettre là commençons tout de suite dans la boîte on retrouvera bla 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 donc après bon je fais mon script l'intérêt c'est que j'ai déjà mon plan qui correspond ici on va zoomer un peu plus on est bien ça rentre dans le cadre voilà donc ça zoom voilà donc là on s'en fout voilà alors c'est la télécommande je peux reprendre mon script comment devenir youtubeur non Huawei Freelance Pro vous voyez ce qui peut être bien des fois c'est de reprendre le script parce qu'il y a des moments ou télécommande nanana usb type c et là je vois qu'il ya un screen que j'avais préparé un screen et tout donc je vais le laisser je vais les mettre mon deuxième écran puisque j'ai plein d'écrans à la maison bon l'axe j'ai dit le truc c'est la télécommande alors mon plan il fait une heure et demie c'est ça qui est bien alors on va laisser comme ça voilà donc là on avait parlé dans le script on avait mis on parlait de la télécommande donc là du coup voilà voilà donc là c'est bon il est long ce plan alors il annonce 5 minutes c'est ça où j'avais trouvé un plan j'avais trouvé un screenshot qui était pas mal donc là ils annoncent quand même 5 minutes alors le plan il est pas bon donc on peut tu peux soit le recadrer en trim ça veut dire machin soit le recadrer pour que ça rentre dans ton écran là il est bien comme ça comme ça soit mettre en keep burn keep burn alors là il me fait un plan à la con m'arrange pas celui-là on peut le mettre comme ça comme ça c'est bien on peut le zoomer truc on va mettre comme ça hop et après si on met voilà donc ça c'est bien là rien on peut le on peut le couper on va le mettre à la fin parce que du coup mon point était assez court qu'est-ce qu'il y a d'autre il y avait ça plan 5 minutes non c'est j'ai deux fois le même ah non d'accord ah c'est pas le même c'est plug and charge et ça c'est branché jumelé d'accord bon bah écoute c'est pas grave ah donc là je raconte ma vie alors là on voit que mon plan du coup il n'était pas très très long voilà donc je pourrais mettre éventuellement celui-là branché jumelé chargé c'était le cas celui-là comment il s'appelait plug and plug and charge et ça c'est branché jumelé ok ah non c'est le même c'est le même mais j'ai mis en français alors attends je crois que j'ai possibilité de quand je le mets là mais remplacer en adaptant la vitesse donc en théorie ça pourrait ça m'a déconné on va le faire recadrer qui beurre c'est simplement parce que sur la sur la page en fait il y en avait un j'ai mis en anglais l'autre j'avais mis traduit traduire en français donc du coup ça fait quand même plus sympa de mettre en français c'est un coeur de récréation une bonne traduction à la con je vais laisser un peu plus long le plan parce que du coup il est assez il est pas mal je vais brancher jumelé ça prend un peu plus le temps on a un peu plus le temps de lire c'est pas mal je pourrais le mettre même un peu plus comme ça ici voilà voilà donc là on parlait du live d'instagram donc du coup que je tombe en panne de trucs je les brancher sur le téléphone alors au niveau l'autonomie là je me rappelle oui il ya encore bien mes images ils annoncent 24 heures on va le mettre ça jusqu'à la fin ça c'est super intéressant recadré sans plus on va le mettre là recadré recadré non c'est pas ça je vais faire je vais faire un petit qui burn qui burn le début il est là voilà et la fin il me dit on peut le mettre là c'est bien c'est bien comme ça voilà comme ça ça fait un petit plan un petit plan stylé voilà donc là du coup ça a bien meublé ça a bien meublé mes plans et on va le bouger un peu là pour en enlever un peu je parlais pas je suis sûr qu'il m'en manque des plans il n'y a pas un truc avec la télécommande parlons un peu de cette télécommande la télécommande donc c'est le troisième plan parce que ben on a fait les plans dans l'ordre du coup on a calé recalé dessus bon voilà comme du coup en fait on a suivi le script que avant j'avais fait un plan où je parlais de la télécommande en fait là c'est vraiment l'intérêt de faire le script c'est que sur le script on dit quand on va parler et donc du coup on fait les plans qui vont bien avec voilà donc là bon on voit bien le plan il est trop long alors presque soit tu peux il ya deux soit tu peux le couper comme ça en fait tu enlèves la fin et puis alors nous avec final cut c'est à dire tu peux le récupérer quand même un cercle qui reprend quand même le plan soit tu prends à la fin et tu le réduis ici ça permet des fois tu dis ah bah c'est envie d'en rajouter un petit peu mais avec avec final cut même si tu vois et même si je fais comme ça que je le coupe ici je le coupe ici et je me dis tiens je m'en remette un petit peu à la fin je peux remettre un peu toi donc bon ça peut être pas mal puisque faire une petite transition un peu toi un peu stylé et là on me voit en train de faire le avec mon tic tac voilà un petit peu les écouteurs qui sont aimantés donc aimanté mon plan il est là parce que parce que je suis trop malin je l'avais bien préparé à l'avance c'est vite et voilà j'enlève la musique bien sûr enfin j'enlève le son alors de haut par 14 mm j'avais vu des plans là non obtenez c'est ça 14 mm donc là je peux mettre ce truc là là c'était pas mal ça hop ça fait un plan un peu stylé voilà donc là je peux le reprendre on peut faire un petit recadré discrètement puisque de toute façon je pense pas qu'on tout lire mais bon voilà on peut refaire ça voilà donc là c'est bien on va décaler notre plan puisque de toute façon celui-là on le voit pas et puis j'ai peur qu'il soit trop court on revient ici c'est quoi ça c'est le obtenez les miles de microphone on revient ici voilà donc ça c'est bon ici on revient là on met notre plan là on voit bien qu'il ya un quand j'ai coupé un petit peu à l'arrache ici alors la suppression de bruit j'en ai parlé ici avec les petits boutons j'ai fait déjà fait quelques plans là on voit que mon plan il est un peu courant par rapport à tout ce que je raconte là mais quand on clique ici on voit bien que papa il parle longtemps ici alors alors ce qu'on peut faire c'est mettre le celui là là on va le mettre là ça permettra de meubler un peu on va mettre ça long il y en a jeanot ici on va le recadrer qui burn on va le mettre tout en haut partir d'en haut et revenir jusqu'aux écouteurs ici mettre le texte tac hop il a manqué un bout là pourquoi non c'était bon voilà voilà donc là on reste appuyé ça c'est bon ça c'est bon donc j'ai presque pris toutes mes images il me semble que j'avais fait un screenshot avec la caméra et en fait non papa elle oublie et ça c'est bon donc je parle et on voit qu'il ya encore l'effet l'effet qui burn qui est activé mais toi il des zooms on voit bien sur le côté ici là on voit bien que ça des zooms tout doucement parce que j'ai mis sur tous mes plans au début et donc du coup ça ça donne un petit effet c'est pas très rapide mais ça donne un petit effet comme ça où ça ça change un peu la profondeur de champ voilà on voit bien et j'ai pas j'ai coupé j'ai coupé un peu l'arrache au début ça mériterait de ça donc là après sur tout ça en fait j'ai pas vraiment de deux plans donc on voit mes mains mais j'ai vu c'est un plan d'accord ça c'est quand j'ai fait le plan de j'aime pas si je voulais des mis les plans j'ai fait des petits des petits plans c'est pas mal ça comme ça faut voir après on peut le laisser comme ça remettre par dessus pendant devant ma gueule hop là non c'était pas ça et on peut faire ctrl z je sais pas vous je sais pas avec les autres mais avec le mieux on peut faire ctrl z ce qui des fois et quand tu vas faire un peu vite et tu fais de la merde et ben ça permet d'enlever le truc voilà donc tout 5.0 là on va mettre encore un petit effet de zoom qui beurre si tu vois avec avec un bon éclairage et juste avec le téléphone je trouve que les plans sont très très acceptable en fait voilà on voit bien il ya un beau couleur beau contraste je vais à n'importe quel téléphone maintenant une caméra arrière de plutôt sympathique patrick voilà ça on peut le mettre mettre par dessus pour le mettre un peu par là tu vois ça ferait ça permet de voir un peu d'alterner un peu avec moi voilà donc là on va encore mettre un petit coup de zoom qui beurre le plus intéressant c'est évidemment le truc avec la télécommande voilà 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 je vois qu'il y en a un petit bout au début alors là soit ça mériterait de faire un screenshot du prix soit après tu peux mettre du texte tu vois genre à 83 euros tu pourrais rajouter il ya pas mal de logiciels qui permettent de rajouter du texte soit avec des éléments ici toi entrée sortie générique fin sociale à de mettre des petits prix un peu sympa tu peux mais là j'en ai plein je n'ai pas envie de faire ce montage en plus de trucs de fou je vais faire comme ça et puis voilà on va laisser le prix puis on mettra le lien dans la description très bien dans l'oreille magnifique ça se peut mériterait de le mettre dans le fait que je vais pouvoir le retrouver mon truc j'ai préparé un truc là ici 59 euros et là j'ai mis quoi 56 euros 71 pas mal en version globale je fais une capture d'écran ici par exemple tac voilà donc là j'ai bien j'ai préparé dans mon app hier ici et après on va le chercher dans mes documents la capture d'écran elle est là je reprenne tout mon petit bordel ici et que je la fasse glisser là donc par exemple tu vois donc tu vois après le plan après une fois qu'une fois que tu auras tu toucheras un peu au niveau du montage soit le plan tu peux le recadrer comme ça pour le mettre alors tu as un truc trim ça permet de réduire tu vois si tu veux par exemple tu veux cacher un morceau et tu veux juste laisser ça ça c'est pas mal recadrer donc là donc du coup tu recadres au format de l'écran qui burn pour faire un zoom on est d'accord mais moi je veux rien du tout voilà donc initialiser tu peux mettre un fond sur final cut ils sont ils sont là les fonds en haut dans les transitions la photo musique effets sonores j'en fais même plus ils sont photos garage bande musique effets sonores non titre 3d éléments génériques j'ai complètement oublié où ils sont je sais pas où ils sont les fonds non là c'est les effets là non plus ils sont là haut titre 3d et les génériques social tiers arrière-plan voilà c'est l'arrière-plan tu peux rajouter des trucs un peu tu vois si la mède ça derrière pas qu'on voie que tu coupes tac un petit effet derrière toi ça peut être pas mal tu vois juste le recouper parce que du coup il ya mon effet de zoom qui sera plus on aura un effet de zoom que ça du début à la fin qui sera un peu plus un peu plus violent qu'avant mais après là c'est vraiment chipoté quoi c'est vraiment pour rajouter des trucs je pense qu'au début tu vois vraiment c'est couper des plans et rajouter les plans que tu as fait soit les plans stylés soit les screenshots je veux dire à la fin une fois que tu auras fini le dossier tu seras bien content parce que là tu rends compte que le truc qui dure encore une bonne voilà donc là on peut faire on parle des plus et des moins alors là c'est chiant de regarder parler enfin de me regarder parler toi je sais pas là qu'on peut rajouter on peut rajouter celui là qui est pas mal celui là celui là celui là en plan stylé on peut rajouter ça aussi en vidéo on peut presque tous les rajouter ce sera pas mal ici on va les rajouter en dessous on va rajouter en bas là regarde comme ça si comme ça on voit bien qu'on peut meubler jusqu'à la fin très bien on peut meubler jusqu'à la fin pas oublier d'enlever le son ici là moi je vais me réduire à transformer je mette dans le coin comme ça ça évitera d'avoir des plans trop 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 statique ici là on le recadre en qui beurre je me trouve un peu pourquoi je transforme non c'est bien j'étais un peu haut voilà super pratique merci patrick si on enlevé le son on revient là voilà donc là c'est encore mon deuxième plan ici on va encore le transformer si tu peux changer après tu vois regarde de là là de là là après tu peux mettre il ya les transitions sympa je crois qu'il ya un c'est le slide balayage je crois que c'est balayage quand tu mets le balayage ici en fait il te demande il te demande si tu le veux vers la gauche ou vers la droite donc là basse ton bien c'est vers la droite et donc du coup toi ton plan tac voilà tu as un petit effet c'est pas cher c'est pas cher et demandant le truc voilà la fin voilà donc là à la fin je mette là en bas à droite pas si celui-là je les style et de plan que l'impression qu'il est fixe recadré qui beurre qui beurre j'aime bien le hop là ici ça c'est bon je suis là aussi on faire pareil recadrer ça alors que j'ai prévoir un peu comme je suis là on prend un petit peu sur la gauche donc là tu vois quand il parle de trucs roi ouais tu pourrais presque rajouter brancher jumelé tout mais bon on n'en est pas là déjà là on a quand même bien je voulais faire un truc tout simple et en fait le réflexe fait que tu pourrais juste mettre ta voix et mettre les plans par dessus quand tu parles et reparler face caméra même si tu es en voix off au pire si tu es en voix off bon bah moi du coup tu es obligé de mettre des plans à chaque fois donc là je vois que j'ai un peu de mal ici tac transformer alors évitez de mettre en bas à droite parce que du coup en bas à droite il y a le bouton youtube ou le bouton s'abonner et ça après ça fait voilà voilà point négatif ici on revient là on va mettre un petit recadrer un keyboard voilà donc là c'est tout pour aujourd'hui ça tombe bien assez parlé recadrer après tu peux changer tu vois par exemple ce que tu peux faire c'est là par exemple sur le dernier on va le mettre au dessus alors le problème c'est au dessus on le voit pas on voit plus ici on peut le mettre là et en ça dans le 6 après tu fais un petit 1 qui burn dedans pour qu'on ait toujours un peu l'effet l'effet zoom on a oublié de couper un truc là ah non voilà c'est ça j'avais oublié mon texte ça je peux le couper on fera un petit cut sauvage voilà donc ça toi j'en avais déjà hop je l'ai déjà fait ça rien on peut le recouper ben voilà besoin vieux moyen très bien non en dessous c'était bien je préfère on peut le mettre là là tu vois il ya un petit blanc on peut le mettre comme ça on va le couper je me recadrer transformer voilà c'était bien il y a de la musique ici voilà 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 alors du coup bah vous avez vu ça prend énormément de temps puisqu'on est déjà à 34 minutes de vidéo puisque il faut quasiment se retaper la vidéo en entière la recadrer alors si tu l'as bien préparé j'allais dire comme moi si tu l'as bien préparé bah du coup tu as plus qu'à rajouter presque tes plans tes plans sur sur ta voix soit en voix off soit en face cam ici voilà voilà donc là je parle que ici il y a un peu de temps enlever tout ça il manque un bout de plan là ouais dis donc tu regardes bien là dis donc tu fais une connerie et heureusement on peut le raccorder à vous alors il y avait un truc que j'avais téléchargé mais je sais pas je l'ai pas mis dans mes plans c'est étonnant encore une fois là on peut rajouter alors je vais trouver là il va être dans les montres j'ai déjà mis c'est un petite animation là tu peux trouver ça tu s'as fait le tu mets sur youtube enfin tu mets sur internet télécharger bouton s'abonner et ça fait un truc comme ça tu vois là ça aurait mérité pour donner un petit effet un petit effet stylé c'est de revenir d'enlever le recadrage d'enlever le transformer voilà comme ça et puis de mettre mon bout anim à la fin je mette l'animation ici si vous t'anime à la fin on enlève 10 et 10 db parce que le son est quand même beaucoup plus faible voilà voilà très bien je vois et voilà donc la vidéo va durer dix minutes 0 1 c'est pas mal après avec final cut il faut suffit de partager de la mettre en full hd ici faire le montage le créateur c'est moi je suis le créateur mais sinon il se la pète les mots clés tuto youtube on peut les mettre directement dans le logiciel dans certains conseils youtube devenir youtube voilà et puis by gng bien je vais mettre gng vidéo tiens c'est cadeau c'est gratuit et ça peut pas rapporter gros mais ça peut pas faire de mal voilà donc du coup ici le format fait 761 enregistré dans mes documents tac on voit bien alors là ce qui peut être intéressant c'est regarde là on voit on est avec je suis avec un mac mini et final cut la dernière quoi comme je l'ai j'ai acheté la licence pour de vrai au début je les craquer comme tout le monde quand tu as un mac puis après au bout d'un moment ben tu te rends bien compte que ça les vaut surtout que je sais pas je veux dire j'ai commencé avec mac à 2012 donc après 2012 voilà tu dis bon ça vaut quand même le coup d'acheter un logiciel tu as les mises à jour et tout puis c'est à vie quoi donc tu es tranquille donc là on voit le fichier est pas le mac mini hurle pas à la mort apparemment ça a l'air de tenir ça convertit et tout donc voilà après en fonction de ta machine ça sera plus ou moins long parce que on voit bien la timeline la timeline elle est pas dingo à rien de si on si on la prend comme ça au début et qu'on a des zooms tu vois mais ça fait un truc sérieux ça veut dire que des fois toi tu as deux trois étages puisque bata ta 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 voix dessus après sur certains je peux te mettre pourquoi ah oui non mais zoom d'accord c'était l'autre donc ta timeline elle est pas mal là on a toujours notre voix et tout donc soit c'est en voix off soit en face cam là on a rajouté les plans qu'on aura fait avant ou les screenshots d'accord dessus dessous c'est un peu différent là on a rajouté un petit effet bon c'était pas grand chose et puis voilà donc là on voit bah mine de rien en fait mon mac a un peu de mal parce que je suis en train de me rendre compte je dis pourquoi il a autant de mal aujourd'hui puisque je suis en train d'enregistrer la vidéo avec streamlab donc d'un côté j'enregistre en face cam et de l'autre côté je convertis donc là il a un petit peu de mal c'est là où une carte graphique serait quand même un peu plus un peu plus véloce alors moi j'ai acheté un igpu donc il faudrait peut-être que j'ai acheté une carte graphique le mettre dessus mais pour l'instant il n'y a pas de plan encore en 4k bon on voit mine de rien la vidéo aura pris quand même le montage aura quand même pris une demi heure pour un montage qui est quand même ultra simple où on voit quand même que j'ai quand même l'habitude c'est à dire bon on a fait on a fait la timeline on a mis les plans par dessus on a mis quelques transitions encore j'ai pas mis toutes les transitions tu pourrais mettre transition mais en fait tu pourrais y passer du temps en fait vraiment moi je te conseille au début fais ta voix fait tes plans rajoute les plans par dessus si tu fais la voix off mais directement les plans et comme ça on ne verra pas mais ça te permet déjà dans un premier temps de voir et puis de mettre en ligne et puis une fois que tu auras vu en ligne te dire ah la prochaine fois déjà cette partie là sera beaucoup plus simple et toi tu pourras te dire à partir de ce moment là je vais rajouter un petit coup comme je vais gagner du temps parce que je sais déjà faire je vais rajouter des transitions et après tu dis oui comme ça maintenant les transitions je sais faire je sais où les trouver parce que le logiciel tu maîtrises bien et bien tu vas pouvoir rajouter éventuellement du texte des petits bruits de la musique des choses comme ça et tu pourras vraiment en fait à chaque vidéo en fait du coup comme tu auras eu l'habitude de la dernière agrémenter un petit peu ta vidéo voilà donc ça sera tout pour aujourd'hui la vidéo est en train de convertir donc cette vidéo sera la review elle est presque finie non non la review elle est finie la vidéo celle là normalement je devrais pas avoir à la monter puisque ben elle est quasiment coup par coup à toi j'ai juste j'ai même un bouton pour avec streamlab il y aura un tuto justement avec streamlab où on peut mettre les boutanies mais on peut changer un petit peu de l'un à l'autre il y aura une vidéo également spécialement pour les fonds verts ici tout ce qu'on peut faire avec un fond vert avec streamlab et avec le logiciel final cut les petits effets sympa j'ai un t-shirt en plus qui est tout vert vous allez voir c'est assez rigolo mais voilà ça va venir au fil du temps n'oublie pas de t'abonner de mettre un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo puis moi je vous souhaite tous une bonne journée et puis surtout de belles créations puisque là tu auras vu tu sais il faut quand même il y en a pas mal qui m'ont dit qu'ils allaient essayer quand même donc ça fait plaisir voilà bonne journée à tous profitez bien de la vie merci de passer merci pour les pouces en l'air à la semaine prochaine mais là les tutos on va prendre le rythme de diable allez à plus j'ai pris pour toi